... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'Agriculture est en mission hors du pays. Magamamadou Sangafoa Koulibaly vient d'obtenir le transfert partiel à Abidjan du Centre de Recherche et Développement de la SIAT, la Société d'Investissement pour l'Agriculture Tropicale. Un centre qui devrait couvrir toute la région ouest-africaine. C'est à Bruxelles que cette annonce de transfert a été faite et c'était en présence du ministre ivoirien de l'Agriculture. Reportage Adama Kone depuis Bruxelles. La Côte d'Ivoire, terre fertile à la recherche et au développement agricole. La Société d'Investissement pour l'Agriculture Tropicale, SIAT, transfère une partie de son activité de recherche dans le domaine agricole en Côte d'Ivoire. Information livrée ce lundi 7 avril au siège de la Société à Bruxelles en Belgique. C'est un centre qui va couvrir l'Afrique de l'Ouest, produire du matériel végétal de haute performance. Comme je l'ai expliqué au monsieur le ministre, la surface est limitée, la pression démographique augmente tous les jours. Pouvoir nourrir les gens, ça veut dire augmenter les productions par unité de surface. La SIAT est déjà opérationnelle en Côte d'Ivoire avec la compagnie véhicule de Cavalli qui a réalisé 28 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en 2013 pour une production de 21 000 tonnes de caoutchouc. Plus récemment, la société a décroché un projet dans le cadre du partenariat public-privé à Pricro. Il s'agit de réaliser 6 000 hectares d'EVA dont le planting a débuté ce lundi même. Pricro est un projet intégré de 12 000 hectares, comprenant 6 000 hectares réservés à la culture vivrière et à la préservation de la biodiversité. Le projet intégré de Pricro pour nous est un projet pilote qui montre la nouvelle vision du président de la République sur la production agricole, qui doit être durable, donc respectueuse de l'environnement, pour faire en sorte que les ressources naturelles qui sont limitées soient régénérées pour une production durable. Deuxièmement, un partage équitable des richesses qui sont tirées de l'exploitation agricole. Et troisièmement, des investissements au niveau des infrastructures socio-économiques de base pour améliorer la qualité de vie des populations rurales. La visite du ministre de l'Agriculture au siège de la CIAT a lieu en prélude à la conférence de haut niveau de la Commission de l'Union Européenne pour le Développement, sur le thème « Droits de propriété, la clé manquante pour éradiquer la pauvreté ». Il exposera alors sur la réforme agréée en Côte d'Ivoire. Et sur place, à Bruxelles, le ministre Sanghafoua Koulibaly fera aujourd'hui même une communication devant le Parlement européen. Une communication qui va porter sur le thème « Droits de propriété, la clé manquante pour éradiquer la pauvreté ». Hier, lundi 7 avril, c'était la Journée mondiale de la santé. Des manifestations de sensibilisation ont été alors organisées à travers le monde, visant à mieux informer les opinions publiques sur la morbidité, la mortalité et la souffrance. Et cette année, la sensibilisation a été consacrée à la lutte contre les maladies vectorielles, telles que le paludisme, la plus répandue en Afrique. Christelle Menand. 17% des maladies infectieuses sont provoquées par un agent vectoriel. L'agent vectoriel, c'est un parasite ou un insecte. Le plus répandu est le moustique et plus précisément l'anophèle. Il est responsable du paludisme, une maladie parasitaire qui tue plus de 600 000 personnes chaque année dans le monde. Mais il y a aussi la dengue, transmise à l'être humain toujours via le moustique, mais celui-là d'un autre genre. La dengue menace plus de 2,5 milliards de personnes dans plus de 100 pays au monde. On observe une augmentation de la prévalence des maladies vectorielles, en grande partie liée à la mondialisation des voyages, du commerce et au changement climatique. Sur la longue liste des maladies vectorielles, la leishmaniose et la maladie de Chagas, toutes véhiculées par des vecteurs identifiés, ce qui les rend évitables. Pour peu qu'on adopte des mesures de protection efficaces. Moustiquaires, hygiène de l'environnement, désinsectisation sont autant de dispositifs qui protègent les piqûres de moustiques, de punaises, de tiques ou d'insectes. 7 avril, journée mondiale de la santé, C'est aussi l'occasion de prendre conscience de ces vecteurs parfois invisibles qui peuvent causer des maladies graves et mortelles. Plus d'un million de décès chaque année dans le monde. Restons toujours dans le domaine de la santé avec la fièvre d'Ebola qui cause d'énormes dégâts en Guinée et qui préoccupe les autorités ivoiriennes. Le comité national de lutte contre les épidémies s'est réuni hier lundi au ministère de la Santé pour faire le point des mesures prises dans le cadre de la protection des populations ivoiriennes. Il a été également question de renforcer ces mesures pour éviter l'entrée du virus en Côte d'Ivoire. Patricia Omouetier. Les mesures de lutte contre la fièvre Ebola en Côte d'Ivoire s'intensifient. La propagation rapide du virus Ebola interpelle les autorités ivoiriennes. Elles prennent des dispositions au niveau de la surveillance sanitaire et épidémiologique. Il est donc impérieux que, outre ces mesures, l'accent soit mis sur la diffusion d'informations. Nous allons mettre en place un comité de crise, présidé bien sûr par le ministère de la Santé, avec tous nos partenaires qui vont dégager des pistes pour nous permettre d'être encore plus proactifs et surtout encore plus réactifs si d'aventure nous avons un cas qui se présente. Je crois que ce qui est important de dire, c'est de noter d'abord qu'il n'y a pas de cas, donc un viré d'Ebola dans ce pays, c'est important qu'on le dise et qu'on le répète parce qu'en fait, il y a pas mal de rumeurs qui ont été souffrées dans ce pays et en dehors de ce pays. Nous avons mis également l'accent sur les aspects de communication qui nous paraissent essentiels et là, le comité de crise qui sera mis en place par le ministre sera donc amené à se penser sur toutes ces questions. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida ne baisse pas la garde et mène plusieurs activités, telles que les contrôles sanitaires renforcés à la rue Porte Félix-Souffre-Boigny d'Abidjan et l'organisation des campagnes de sensibilisation. Un centre d'écoute est ouvert de 8h à 18h au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida afin de rassurer les populations. Promotion de l'innovation et de l'excellence des produits de l'artisanat africain C'est le thème de la première édition du marché ivoirien de l'artisanat qui a ouvert ses portes hier au palais des sports de Trècheville. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement ainsi que de Fatme Marouane, la ministre marocaine de l'artisanat, de l'économie sociale et solidaire et de plusieurs diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. Le MIVA durera du 7 au 13 avril prochain et il a pour but de créer un cadre de promotion d'innovation et de rencontre entre les créateurs africains et les acheteurs professionnels du secteur de l'artisanat des cinq continents. On s'y donne et d'avis là. Enfin, le MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat annoncé depuis 2013, est maintenant une réalité. Cet espace recevait une opportunité de rencontre, d'échange et de cohésion sociale entre les créateurs ivoiriens et africains. Au cours des sept jours que va durer cette manifestation, les artisans d'ici et d'ailleurs auront l'occasion de démontrer leur savoir-faire. L'État a fermement marqué sa volonté de faire du secteur de l'artisanat un secteur clé de l'économie. En cette année désignée par son Excellence M. Alassane Ouattara, le Président de la République, année de l'artisanat. Avec le MIVA 2014, l'État fait aussi la promotion individuelle de l'entreprise qui doit se faire connaître davantage au plan national, bien sûr, mais aussi et surtout au plan international. L'inauguration de cette édition a été faite par le ministre Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre. Je veux adresser nos sincères félicitations au ministre Guillaume pour cette initiative majeure de reprendre en main l'artisanat, de l'encadrer à travers un instrument important qui est l'organisation de ce marché qui va permettre à nos artisans de sortir davantage de l'informel et de devenir des acteurs clés de notre économie. Pour donner un cachet spécial à cet événement, le Royaume de Suède a été choisi comme invité d'honneur compte tenu des performances de ce pays dans plusieurs domaines. Les ministres de l'artisanat du Maroc et du Niger, des membres du gouvernement, des professionnels du secteur de l'artisanat, tous présents à cette ouverture pour un même objectif, saluer l'innovation et promouvoir l'excellence. Le reportage de Sidonie Davila a été commenté pour vous par Gabriel Zani. Deux nouveaux horizons s'ouvrent à Côte d'Ivoire, Air Côte d'Ivoire. L'Airbus A319 de la compagnie aérienne s'est posé le mercredi 2 avril dernier à l'aéroport international de Ndjili, à Kinshasa, la capitale de la RDC. Ce voyage est un vol inaugural qui vise à rapprocher davantage l'Afrique centrale de l'Afrique de l'Ouest avec Abidjan comme plaque tournante. Gabriel Zani était d'abord de l'Airbus sans témoignage. L'Airbus 319 BR Côte d'Ivoire, désormais dans le ciel de Kinshasa, en République démocratique du Congo RDC. La compagnie ivoirienne a effectué son premier vol le mercredi 2 avril sur cette destination, la 18e destination seulement en 12 mois d'activité. Et cela grâce à l'efficacité et au dynamisme d'une équipe jeune. C'est un grand plaisir pour nous vraiment d'agrandir un peu nos desserts et puis d'enrichir ainsi le hub d'Abidjan. Une équipe professionnelle pour bâtir une compagnie pérenne, c'est ce que veut Air Côte d'Ivoire. Depuis sa création en mai 2012, la compagnie a obtenu un taux de ponctualité établi à 85%, réalisé à un chiffre d'affaires d'environ 28 milliards de francs CFA. Pour encourager Air Côte d'Ivoire, le gouvernement vient d'approuver en Conseil des ministres l'augmentation de son capital. Si vous voulez faire une compagnie qui tienne le coup, si vous voulez atteindre ce qu'on appelle la taille critique, c'est-à-dire entre 7 et 10 avions, il faut avoir un capital conséquent entre 130 et même voire 200 millions de dollars. Ça donne une certaine crédibilité à notre compagnie, ça donne une certaine crédibilité à tous ceux qui sont amenés plus tard à investir dans Air Côte d'Ivoire. C'est une confiance qui renforce la crédibilité. Air Côte d'Ivoire compte ouvrir dès juillet 2014 les réseaux domestiques. Nous avons été informés que les trois premiers aéroports, donc San Pedro, Boisquet et Corogo, vont être prêts d'ici juillet. Et nous prendrons les avions en conséquence pour commencer ces vols d'intérieur pour ces trois destinations dès que le premier avion neuf arrive chez nous au mois de septembre-octobre. Le réseau domestique s'éteindra aussi au cours de l'année aux localités de Buna et de Bondougou. Hier, 7 avril, le Rwanda a commémoré le génocide de 1994. Le coup d'envoi de la cérémonie a été donné par le président rwandais qui a allumé la flamme de l'espérance au mémorial de Jisosi. Plusieurs chefs d'État et le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, ont assisté à ces commémorations. Rappelons que le Rwanda a commémoré hier le génocide des Tutsis, l'une des tragédies les plus meurtrières du XXe siècle. C'était il y a 20 ans, en 1994 donc, et il a fait entre 800 000 et 1 million de morts. Retour sur le bilan de ce génocide avec Alexis Ouedraogo. Avant le colon, le Rwanda ne connaît pas de différence. Tutsis et Hutus ne sont pas des ethnies, mais des catégories socioprofessionnelles pour distinguer agriculteurs, éleveurs et potiers. Dans les années 1930, l'histoire du pays sera réécrite. Les Tutsis sont désormais considérés comme des immigrés. On les appelle les juifs de l'Afrique, venus pour s'implanter sur le territoire wandais, chez les Hutus. La catastrophe commence lorsque la carte d'identité matérialise l'appartenance. Chacun doit se définir Tutsi-Hutu. Des cartes qui seront utilisées en 1994 pour identifier et tuer des Tutsis. Sur les causes du génocide rwandais jusqu'à ce jour, reste indexé l'accumulation de haine entre les deux communautés. Jusqu'à la fin des années 50, le colon accrédite le mythe d'une société rwandaise composée de Tutsis beaux, intelligents, mieux que des Hutus, tout fait juste pour obéir. Autre aide à l'explosion de la situation, la radio Mille Collines. Durant le génocide, chaque jour, chaque heure, elle précisait des objectifs de massacre. Les milices entraînaient les populations avec elle dans ce travail collectif, un travail organisé de 9h à 17h, avec même des temps de repos annoncés par des coups de sifflet. La bière était prévue dans les stocks nationaux pour soutenir les combattants. C'est le Front Patriotique Rwandais-FPR commandé par Paul Kagame qui va mettre fin au génocide. Pour guérir la déchirure du pays, le pays recourt au gachacha des tribunaux traditionnels rwandais. Ceux-ci ont le mérite de confronter bourreaux, rescapés et proches de victimes et de révéler la vérité au grand jour. La plupart des meurtriers blâment l'État de les avoir trompés en les enjoignant à tuer les Tutsis, ceux qui avouent leurs crimes publiquement reçoivent parfois le pardon des victimes. Le deuil officiel du Rwanda prendra fin le 4 juillet 1994, date anniversaire de la prise de Kigali par les rebelles du Front Patriotique Rwandais. Le génocide reste une tâche noire dans l'histoire des Nations Unies, l'ONU ayant été incapable de faire cesser les massacres malgré ces 2 504 bleus sur place. Les dirigeants des Nations Unies, les États-Unis et la Belgique ont d'ailleurs présenté leurs excuses au pays. 20 ans après les massacres, le Rwanda se présente comme un pays moderne au progrès économique indéniable et réconcilié avec lui-même. Les termes Hutu et Tutsi sont devenus tabous, mais de nombreux observateurs estiment qu'il faudra encore des années avant que la réconciliation entre bourreaux et victimes soit effective. La 7e édition du FEMUA, c'est fini. Le rideau est tombé ce dimanche sur le Festival des musiques urbaines d'Anumambo, qui a pris fin par un concert de clôture dans la commune de Yopougon, ici à Abidjan. Fin de mission, le dimanche 6 avril pour les festivals liés du FEMUA. C'est le Festival des musiques urbaines d'Anumambo, édition 2014. Lieu choisi pour le bain de jouvence, le complet sportif Jesse Jackson de Yopougon pour le concert de clôture. Tout comme les trois jours de prestations à Anumambo, les invités du groupe Magic System ont fait vibrer le public. Outre l'ambiance partagée avec la population d'Anumambo, le FEMUA 7, édition 2014, aura permis au village de disposer d'une nouvelle école maternelle dont les clés ont été remises au chef du village. Le FEMUA 7, comme les éditions précédentes, a relevé le défi de la mobilisation des artistes, 52 au total, dont de grosses pointures, comme la méga-star Alpha Blondie. De la Côte d'Ivoire, Pierrette Adams et Ferregola du Congo, Amadou et Mariam du Mali. Mobilisation réussit donc du côté du public. La rue principale d'Anumambo ne pouvait contenir le monde. Le groupe Magic System donne rendez-vous au public pour une autre édition en 2015. Reportage signé Serge Gangoma et Franck Coadio. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée sur RTI. Merci. 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 Merci.